Aujourd'hui, la chaîne fête ses 3 ans, et je voulais en profiter pour vous faire une petite vidéo assez fourre-tout, l'occasion pour moi de vous parler des coulisses de cette chaîne YouTube. Je vais essayer de rendre cette vidéo la plus courte et concise possible, et je vous invite fortement à rester tout du long, vous pouvez simplement la regarder en fond si vous souhaitez. On va parler de plein de trucs, je vais vous présenter l'équipe derrière la chaîne, vous faire une petite annonce, répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux, et puis une petite surprise vous attendra même à la fin de la vidéo. Mais sans plus tarder, sortez vos chapeaux de fête, et bienvenue dans cette vidéo spéciale 3 ans ! Si vous ne le savez pas, je ne fais plus mes vidéos seules depuis un bout de semaine, de temps. Je suis aidé de quelques amis, et j'aimerais prendre un moment pour tous les mettre en lumière. Depuis la vidéo l'histoire des jouets de Nintendo, je suis aidé par Necheku qui m'aide à rendre chaque texte le plus complet, le plus intéressant et le plus fluide possible. Je vous invite vraiment à aller voir la différence d'écriture entre eux, par exemple l'histoire de VVVVV et l'histoire de la Satellaview, ça n'a vraiment rien à voir. Et donc, pour la première fois sur la chaîne, je vais lui laisser la parole pour se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Verdier Necheku, de son pseudonyme, et je suis auteur pour Polygon sur sa chaîne. En quoi consiste mon travail ? Il consiste en deux choses, il consiste à écrire les vidéos et à faire les recherches qui sont associées. C'est un processus qui est extrêmement important parce qu'on veut, chez Polygon3D, j'ai l'impression d'être en train de présenter une entreprise chez Polygon3D, du boulot de faire en sorte que les vidéos soient les plus sérieuses possibles, effectivement, on veut faire en sorte que les vidéos soient les plus sérieuses possibles, quitte parfois, comme on l'a fait pour la Satellaview, à discuter avec des spécialistes en la matière, c'était le cas pour Luigi Blon, ou à rechercher des informations qui datent justement des années 90, on est vraiment allé chercher des informations des années 90 pour pouvoir produire la vidéo. Donc voilà un petit peu quel est mon travail sur la chaîne. Moi, de mon côté, j'ai aussi des activités, puisque j'ai une chaîne qui s'appelle Necheku, ou entre parenthèses, 30 Days from the Dead, puisque c'est le nom en fait de l'émission dans laquelle je discute des choix des développeurs, j'ai aussi l'occasion d'avoir un podcast qui s'appelle Trace, le podcast de jeux vidéo. D'ailleurs, Paul en a fait la direction artistique, je vous invite à aller voir ça, on discute avec plein d'acteurs du jeu vidéo, Corneille Noir. Quoi qu'il en soit, voilà un petit peu mon travail, voilà un peu l'importance du travail que je peux avoir sur la chaîne. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Voilà, donc merci Necheku, vous pourrez trouver tous ces réseaux en description si ça vous intéresse d'aller y jeter un oeil. Son dernier épisode de Tales from the Dead est juste excellent. Et ensuite, je pense que vous avez remarqué sur des vidéos comme l'histoire d'Emy ou l'histoire de la DSI, qu'une partie du montage est beaucoup plus travaillée. C'est grâce au somptueux travail de Jink, monteuse de talent, qui permet de repousser les limites de chaque vidéo avec une patte graphique juste incroyable. Si vous voulez vraiment voir la différence, sur la vidéo l'histoire de la DSI, c'est elle qui s'est occupée de l'intro et de la partie 1, alors que je me suis occupé du reste. Vous pourrez voir à quel point son travail est soigné. Et à l'instar de Necheku, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Salut, moi c'est Alix, alias Jink, sur l'internet en ligne, et je suis une meuf trans qui fait de la vidéo sur son temps libre depuis plus de 5 ans. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Jink, où je fais des vidéos SS sur l'art en général, mais surtout sur le jeu vidéo et l'animation, parce que j'adore ça. Bon, là ça fait un an et demi qu'il y a plus ou moins rien eu, mais je vous jure que je travaille. Là je suis en train de monter l'un de mes plus gros projets, une très longue analyse de Little Witch Academia, dont voici d'ailleurs un petit extrait visuel. Voilà voilà. Sinon, j'adore Sonic, genre beaucoup. Je fais parfois aussi du stream sur Twitch, twitch.tv slash zink avec un petit underscore à la fin si vous voulez me suivre, et comme partout, je suis absolument pas régulière. Merci à Paul de me faire confiance depuis plus d'un an pour le montage de certaines parties de ses vidéos, c'est toujours un plaisir, et j'espère que vous appréciez les efforts que je mets pour que ça soit de mieux en mieux. Allez, bisous la team ! Vous trouverez également tous les réseaux de J-Ink en description, notamment de sa chaîne YouTube. Je vous invite fortement à aller vous abonner, rien que pour son projet sur Little Witch Academia, ça promet d'être du lourd. Mais ce n'est pas tout, je suis aussi aidé de temps à autre par Krakonix, que ce soit sur du montage ou sur des petits dessins, voire plus simplement sur de la figuration, il n'a pas vraiment de rôle attitré, mais il est là de temps à autre. Je vous mets sa chaîne YouTube en description, même si je pense que vous êtes déjà tous abonnés, et puis en plus il sort des projets plutôt stylés dans les prochaines semaines. Et enfin, je suis aidé depuis peu par une amie et artiste de talent, Spelakia, qui s'est notamment occupée du dessin de la DSI et de l'entièreté des dessins et des tableaux sur cette scène de la dite vidéo. Elle préfère rester assez discrète, elle n'a pas de réseaux sociaux que je peux vous donner, et elle ne prend pas de commission. Cependant, je vous affiche quand même quelques-uns de ses dessins, parce que son talent mérite vraiment d'être mis en lumière. Je vous invite vraiment à lui dire bravo en commentaire, je suis certain que ça lui fera chaud au cœur. Sans elle, la vidéo sur l'histoire de la DSI n'aurait pas eu la même saveur, donc elle mérite vraiment votre commentaire. Et voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux l'équipe de Choc derrière la chaîne. Je remercie vraiment du fond du cœur ces 4 loustics sans qui ma chaîne n'aurait jamais pu être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler à plusieurs sur mes vidéos, et j'ai très hâte de voir où cette aventure nous mènera tous et toutes. Pour continuer dans les remerciements, je tenais à remercier tous les copains vidéastes que j'ai rencontrés ces 3 dernières années. Donc merci à MrFlesh, SirRed, ToujoursThomas, LequanDan, Charles, Whitley, Ven, j'en oublie sûrement plein, mais ça ne veut pas dire que je vous aime pas, on est quand même potes. Et bien voilà, j'ai pu prendre le temps de remercier tout le monde. Maintenant, passons à la première annonce de cette vidéo. Je lance une nouvelle chaîne YouTube. Aucune blague, le gars qui n'arrive pas à sortir plus d'une vidéo tous les 4 mois lance une autre chaîne en parallèle pour s'en rajouter encore plus de boulot. Mais avant de me lancer des tomates pourries, laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit, et mon intention derrière. Ce nouveau projet s'intitule Checkpoint, et il s'agit d'une sorte de chaîne bazar, dans laquelle je pourrais faire des vidéos en tout genre en rapport avec le jeu vidéo. Ça peut être des vidéos annulées de la chaîne principale, des sujets qui ne s'y prêtent pas, ou carrément des sujets qui n'ont rien à voir avec une histoire sur le jeu vidéo. Ça peut être une review, une vidéo nostalgie, une vidéo cuisine, bref, ce sera une sorte de fourre-tout vidéo ludique. Pour ce qui est du rythme de diffusion, étant donné qu'on parle de vidéos assez légères et avec très peu de 3D, je vais m'essayer au rythme d'une vidéo par semaine. Si au bout de quelques temps ce rythme ne me plaît pas, alors je diminuerai la cadence, soit à 3 vidéos par mois, soit à une vidéo tous les 2 semaines. Mon but là-dedans, c'est d'avoir une sorte de routine dans ma vie, de pouvoir faire du contenu de manière assez rapide et d'avoir un produit fini très rapidement. Je passe plusieurs mois à travailler sur chaque vidéo de la chaîne Polygon 3D, du storyboard à l'écriture, au montage à la 3D, etc. Et c'est vraiment démotivant de commencer un projet en se disant qu'on enverra le book après plusieurs mois. C'est jamais très marrant et j'ai juste l'impression d'être dans un tunnel tout du long de la création. Là, j'aurai une petite habitude qui viendra se rattacher à ma routine et qui me permettra de faire autre chose, de souffler tout en faisant ce que j'aime le plus, créer. Cependant, ne vous inquiétez pas, la quantité ne se fera pas au détriment de la qualité. Je mettrai le même soin dans les textes de cette chaîne que dans les textes sur Polygon 3D. L'émission commencera à partir de mercredi prochain, le 6 septembre, et une vidéo pour vous expliquer en détail le principe de l'émission est déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Ok, sans plus tarder, passons à la FAQ. Vous m'avez posé pas mal de questions sur YouTube et Twitter, et je vous en remercie. C'est la première fois que je fais ça, et vous avez vraiment été au rendez-vous, donc ça fait plaisir. J'ai donc sélectionné une quinzaine de questions, et je vais y répondre dès maintenant. Donc, la première question de la Noé qui me demande, est-ce que la 3D ou la vidéo fera partie de ton futur métier ? Es-tu en études ou toujours au lycée ? Et quelles sont ou seront tes études ? Alors, j'ai passé le bac cette année, j'ai officiellement eu mon bac avec 14,44 de moyenne, et donc l'année prochaine, je rentre dans un BTS en informatique, parce que faire de la 3D en métier, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux vraiment que ça reste un loisir, et je ne veux pas que ça m'empiète sur un métier, et justement que ça m'en dégoûte. Mais le futur métier de mes rêves, entre guillemets, ça serait programmeur ou développeur de jeux vidéo. C'est littéralement l'idée que j'ai en tête depuis que je suis en sixième. Donc je compte rester sur cette voie, et voir où ça me mène. Alors, deuxième question de la part du coin de Dan, j'espère que tu vas bien. D'où te vient cet intérêt et cette passion pour la modélisation et animation de 3D ? Pourquoi est-ce que tu l'utilises dans tes vidéos, et comptes-tu animer des personnages par la suite, que ce soit par intérêt ou pour créer un univers ? Alors, d'où me vient cet intérêt ? En vrai, j'en ai aucune idée, c'est venu assez naturellement au fil des bidouilles avec mon logiciel de 3D, et bah, au fil des rendus 3D vachement moches, on va pas se mentir. Je me suis amélioré, j'ai progressé, je m'y suis intéressé, et puis au bout de quelques années, bah, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise de la 3D ? Parce que, bah, ça ajoute une nouvelle dimension vidéo, littéralement. A la base, c'était seulement pour me faciliter la partie montage, c'est-à-dire que toutes mes vidéos depuis le début, elles ont une espèce de fond qui boucle un petit peu. Donc là, je mets des extraits de ma première vidéo, il y avait une espèce de fond qui bouclait, et avec ma vidéo sur Ezreal, je voulais vraiment, justement, qu'il y ait un truc de plus, et que ce soit pas juste un fond un peu ennuyeux qui défile tout du long de la vidéo, et du coup, bah, c'est là que l'idée m'est venue de mettre un fond en 3D, et cette idée est restée jusqu'à aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont rattachés, justement, à cette idée de juste faire un fond en 3D, c'est que, bah, maintenant, faire de la 3D, ça me permet de m'exprimer créativement, notamment avec la DSI, où toutes les scènes sont liées entre elles et racontent une petite histoire, mais je vous invite à aller checker ça par vous-même. Alors, est-ce que je compte animer des personnages ? En vrai, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire qu'en 2021, je crois, j'avais passé une commission auprès de The Quick Slash, qui est un excellent artiste 3D, un peu dans le style PS1, Nintendo 64, tout ça, donc il m'avait fait ce petit personnage, et à la base, après ma vidéo sur Ezreal, toutes les scènes 3D devaient être dans un style PS1, c'est-à-dire que je vous montre quelques photos, mais de base, au lieu de faire du photoréalisme, je devais partir dans un style un peu PS1, un peu rétro comme ça, mais l'idée a été abandonnée parce que je suis éclaté en animation, du coup, bah, juste, j'ai abandonné l'idée parce que c'était ignoble, quoi. Question 3, une question de Chamallow. Comment tu vois ta première vidéo maintenant, et si tu faisais un remake, qu'est-ce que tu changerais ou corrigerais dans celle-ci ? Alors, tout, en fait, c'est-à-dire que je changerais tout à cette vidéo. Tout a mal vieilli, la voix off, le montage, vraiment, il n'y a rien qui va, mais c'est une vidéo que j'avais faite en, je crois, une semaine, une semaine et demie, maximum, et vraiment, la vidéo, la vidéo n'est pas bien, la voix off est ignoble, le rythme n'est pas ouf, c'est très mal mixé, et c'est vrai que j'aimerais bien faire un remake de cette vidéo dans les prochaines années, mais avec une autre approche et un meilleur soin apporté au storytelling et à l'immersion. Alors, question 4, une question de Torémix. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube ? As-tu eu une ou des chaînes YouTube avant celle-ci ? Et si oui, que faisais-tu avant ? Bah, je fais de la vidéo depuis que c'est possible que je fasse de la vidéo. A la base, j'ai été inspiré par Siphano, notamment avec Fallen Kingdoms, avec Celestia, avec Objectif Lune, Objectif Mars, tout ça, en fait. Et du coup, bah, j'ai commencé à me filmer avec une petite tablette, avec un iPad 2 que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai commencé à faire des vidéos que je ne postais même pas sur YouTube, juste où je filmais à l'arrache ma télé et moi qui jouais à Minecraft sur Xbox. Et donc, en 2007, j'ai eu un PC, ce qui fait que j'ai ouvert ma première chaîne YouTube. Et du coup, bah, tout naturellement, je faisais du gaming dessus, surtout du Minecraft. J'ai fait beaucoup de Minecraft. Et j'ai fait ça à peu près de 2016 à 2020, jusqu'à créer ma chaîne YouTube pendant le premier confinement, sur un coup de tête, en fait. C'est-à-dire que je, je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose ? J'ai créé une nouvelle chaîne et tout est parti de là, en fait. Alors, question 5 de Mister Flesh. As-tu déjà pensé à créer des escape games en 3D ? Non ? Alors, question 6 de Retro No Name. Depuis quand est-ce que tu pratiques la 3D ? Et aussi, comment as-tu réagi quand t'as eu les 1000 abonnés ? Alors, je fais de la 3D depuis 2020 à peu près, même si j'avais déjà touché à Blender 3 ou 4 ans auparavant pour voler des intros éclatées. Et pour ma réaction aux 1000 abonnés, ça tombe bien puisque je l'ai filmé et j'étais en appel avec Necheku et J-Ink. Et justement, on les a passés ensemble. Il n'y a plus un mot. Oui, on est tous trop... Alors, question 7 de Urio et de Incré. Quelles sont tes principales inspirations et sources au quotidien pour ton contenu ? Et quelle oeuvre ou artiste t'a poussé à t'intéresser à la modélisation 3D ? Alors, j'aime beaucoup le travail d'Atom, même si en vrai je lui arrive pas à la cheville. Vraiment, je trouve qu'il arrive à instaurer une atmosphère et vraiment, je trouve ses scènes 3D un peu uniques. Je trouve que son style est vraiment reconnaissable entre 1000. J'aime trop ce qu'il fait, j'aime trop ses vidéos. Elles sont exceptionnelles. Mais sinon, d'un point de vue 3D intégré dans les vidéos, j'aime beaucoup Average Pixel. Vraiment, l'intégration qu'il a de la 3D dans ses vidéos, c'est juste... C'est un... J'ai juste pas les mots, c'est un travail de taré. Genre là, vraiment, je vous mets des extraits. Le mec est juste fou. Alors, question 8, une question de Whitley. Y a-t-il des sujets de vidéos en particulier que tu souhaiterais traiter à l'avenir ? Continue ce que tu fais, c'est trop cool. Déjà, merci beaucoup Whitley, j'aime beaucoup ce que tu fais aussi. Et j'aimerais beaucoup continuer dans la lancée des vidéos sur l'histoire de la création d'une console ou d'un jeu, notamment de l'époque d'Iwata puisque c'est l'époque la plus documentée et celle de mon enfance. Mais je garde ces vidéos de côté pour l'instant. Peut-être que j'en sortirai une à la fin de cette année, mais je préfère rien annoncer ou rien promettre, parce que bon, on rappelle que la Satellaview devait sortir en juillet. Elle est sortie en décembre. Voilà, voilà. Question 9, une question de Nintangirl. Avec quoi tu fais tes modélisations 3D et aussi comptes-tu faire des collabs ? Alors, je fais toutes mes scènes 3D sur Blender, de la modélisation au texturing, à l'éclairage, au compositing, bref, je fais tout sur Blender et tout le montage, je le fais par contre sur DaVinci Resolve. Et j'aimerais bien faire des collabs en vrai, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, parce que j'ai pas trop l'occasion d'apparaître autre part qu'ici ou sur la chaîne de Krakonix. Mais j'ai déjà une collab qui sort aujourd'hui si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie. J'ai participé à la première vidéo d'un ami à moi, ça parle de l'histoire de Tomodachi Collection, et c'est disponible sur sa chaîne Chamallow, le lien est en description. Alors, question 10, une question de Krakonix et de Tony. Quels sont tes objectifs pour ta chaîne YouTube actuellement, et comment vois-tu l'avenir de ta chaîne ? Alors, mes objectifs actuels seraient déjà de boucler mon prochain gros projet. C'est très simple. Sinon, au niveau purement statistique, atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait pas mal stylé. Et l'avenir de la chaîne, je le vois dans la régularité et dans l'argent. J'aimerais vraiment pouvoir investir un peu plus d'argent dans ma vidéo pour pouvoir les produire beaucoup plus rapidement, pour pouvoir me permettre de vraiment bien payer les personnes avec qui je travaille et avoir un peu plus d'ambition. Et je le vois aussi dans la régularité parce que, comme je l'ai dit avec l'annonce de Checkpoint, c'est déprimant de travailler aussi longtemps sur un seul projet. Mais avec mon entrée en études supérieures, je compte bien essayer d'organiser mes journées de sorte à pouvoir travailler plus efficacement sur mes vidéos qu'au lycée, tout en évidemment privilégiant les études. Alors, question 11 de Marc Gouta, ton setup. Alors pour ça, quoi de mieux que de vous montrer finalement ? Ok, du coup, bienvenue chez moi, je vous ai extirpé de la vidéo. Du coup, voilà le bureau sur lequel je fais toutes mes vidéos. Il y a deux écrans déjà, un écran 21 neuvième et un écran 16 neuvième. Donc déjà, acheter un écran 21 neuvième pour travailler, c'est juste le pied. Ensuite, j'ai ce magnifique Yeti X, donc le micro avec lequel j'enregistre toutes mes vidéos, qui fait le taf en vrai. Pour son prix, il est pas mal. Ensuite, nous avons juste ici la tour avec un processeur Ryzen 7 7800X 3D que j'ai gagné lors d'un concours avec Ascuns et j'aurais jamais pensé de dire cette phrase un jour. Et une GeForce RTX 4060 Ti que j'ai gagné grâce à Nvidia et j'aurais jamais pensé de dire cette phrase un jour. Donc j'ai une Logitech G502X Bluetooth, ce qui est juste incroyable. En clavier, j'ai un Ducky 1, 2, je sais plus trop quoi. Très très bon clavier. J'ai un setup d'enceinte plutôt pas mal, ce qui est très pratique quand je fais du sound design pour les vidéos. Donc voilà, la bise ! Alors, question 12 de Peak Green. Combien de temps mets-tu pour faire des trucs en 3D sur Blender ? Ça dépend des scènes, en vrai. Donc si je prends l'exemple de la vidéo sur la DSI, la scène dans le grenier, c'est à peu près une semaine de travail, en sachant qu'il y a eu un gros travail de compositing chez Jink, qui m'a donc beaucoup aidé à rendre cette scène un peu vivante. Alors que littéralement, la dernière scène de la partie 3, donc la scène avec tous les tableaux et tout, ça m'a pris 2h top chrono. Donc en fait, tout dépend des scènes 3D, de l'ambition que j'y mets, et c'est très souvent les idées qui me prennent le plus de temps. Une fois que j'ai les idées précises en tête, tout coule tout seul et c'est assez rapide. Alors, question 13, une question de Big Yoshi. Pourquoi as-tu l'idée de commencer les vidéos de l'histoire 2 ? Bah, je trouve que c'est un format vachement libre et vachement cool à traiter. Mais ça vient avec son lot d'inconvénients, c'est-à-dire que les recherches sont très longues et très minusseuses, mais vraiment, c'est très satisfaisant. Et surtout, je prends un grand plaisir à essayer de dénicher la petite pépite, la petite information que vous n'entendrez juste pas ailleurs en fait. De base, j'avais commencé ce format un peu innocemment et c'est vraiment au fil des mois que j'ai appris à véritablement l'apprécier pleinement et à vouloir en faire l'unique format sur cette chaîne. Alors, question 14, une question de Luitos Leroy. Penses-tu faire un nouveau format dans les années à venir ? Sur ma chaîne actuelle, je ferai que des vidéos l'histoire de quelque chose. Bah, juste parce que c'est un format qui est déjà hyper libre, c'est-à-dire que je peux parler de tout en fait. Et puis derrière, bah, j'ai créé Checkpoint pour justement faire toutes les idées qui me passent par la tête en fait. Et enfin, la dernière question, la question 15, prépare-tu une grosse vidéo prochainement et est-ce que tu as un gros projet que tu ferais sur ta chaîne ? Il est temps de vous présenter le trailer de ma prochaine vidéo. Et je vous souhaite un bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !